Mais où est une marque engagée ? Est-ce que ses clients le sont aussi ? On va découvrir ça tout de suite. Le café. Ça nous évoque une grande diversité de cafés. Le café du Nord. Je sais que c'est une institution ici. C'est une marque qui est respectueuse des conditions de culture. C'est une marque qui respecte l'environnement, c'est une marque qui développe durablement. C'est une marque qui a des valeurs et qui s'y tient. Une nouveauté. Super bien, ça a limité normalement de déchets. Le biodégradable, oui c'est l'avenir je pense. C'est incroyable, je le testerai. Oui, alors bio c'est important pour ma santé et je me dis que si en même temps ça peut faire du bien la planète, tant mieux. On ne le fait pas systématiquement mais on le fait de temps en temps. Le réchauffement de la planète au sens large parce que c'est quelque chose de concret dont on voit les conséquences avec toutes les catastrophes qui se multiplient. Oui, oui, ça veut dire qu'on jette des déchets et après il y a des autres animaux qui viennent les manger et on tue les animaux. C'est important pour les entreprises avant les consommateurs de s'engager, je trouve. Elles ont de l'audience, elles peuvent utiliser ça pour favoriser tout ce qui est équitable, tout ce qui est post-cyclable, bio. Je pense que effectivement ces grandes enceintes sont bien placées pour nous aider à avancer dans le bon sens. Optimiste, c'est notre façon d'être. Rationnel. Je suis dans le camp des optimistes, il y a toujours à faire donc il faut y aller, il faut continuer. Il y a des matins comme ça où tu travailles et tu vois une marque de café qui te montre des capsules compostables et tu te dis qu'il y a encore un peu d'espoir. On ne le fait pas assez, maintenant oui, franchement je trouve ça important. Tout à fait, il faut toujours encourager les petites structures, petites moyennes structures. Avec ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, il faut le faire. Pour moi, soutenir des entreprises qui s'investissent dans cette dynamique, c'est vachement important. Je pense que c'est beaucoup le retraitement des déchets. Le compostage, je pense que c'est un geste très simple. Apprendre aux gens à consommer mieux. Marcher, plutôt que de prendre le métro pour deux stations par exemple. Favoriser aussi les entreprises comme ça qui proposent du bio ou des produits fabriqués en France. Super, avec plaisir, je dis merci.